Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est complètement improvisée, ça n'était absolument pas prévu. Mais je viens de me laver les cheveux et j'ai les cheveux extrêmement doux et j'ai pas du tout fait les mêmes choses que je faisais d'habitude. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça très 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 rapidement. Comme ça, si vous aussi vous voulez avoir des cheveux super lus, vous pouvez faire exactement la même chose. Je vous laisse les liens en barre d'infos. Désolée, c'est pas du tout stable parce que c'est moi qui tiens le téléphone. Je vous laisse les liens en barre d'infos des dernières routines capillaires que j'avais, comme ça vous suivez un petit peu toute l'histoire. Mais là aujourd'hui, en fait, j'ai un petit peu changé. J'avais les cheveux extrêmement secs cette semaine. Je pense que c'est parce que le temps est super sec ici, donc voilà, ça aide pas. Du coup là, je me suis fait un bain d'huile avec un mix de différentes huiles. Donc là, j'ai fait huile de coco. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas repris. Et je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, l'huile de coco, c'est très bien pour mes cheveux. En tout cas, mes cheveux l'aiment beaucoup. Donc huile de coco, huile d'avocat et huile de macadamia. Donc j'utilise ces petites huiles qui sont vraiment pratiques en termes de format de chez Activi Long. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser les huiles que vous voulez, enfin de la marque que vous voulez. Et je les utilise 100% naturelles. Donc coco, avocat, macadamia. Que je mélange bien et tout, que je fais chauffer et que j'applique ensuite sur ma tête. Sachant que je travaille toujours sur deux sections séparées. J'ai deux couettes et je travaille une section, puis l'autre section. J'ai fait le démêlage uniquement avec les doigts. Je n'ai absolument pas ajouté d'eau du tout avant de passer de l'huile. En général, je mettais un poil d'eau, pas beaucoup parce que l'huile est l'eau, ça ne se mélange pas. Mais un petit peu pour assouplir les cheveux. Là, rien du tout, vraiment les cheveux à sec, l'huile directement. Démêlage un petit peu avec les doigts, mais pas tant que ça. Ensuite, rinçage. Donc j'ai laissé poser une heure et demie. Ensuite, rinçage. Puis, co-wash. Toujours Activi Long. Pareil, que vraiment je mettais par section. Je mettais une section, puis je rinçais, puis l'autre section, puis je rinçais. Et ensuite, petit masque, idem, marque Activi Long. Donc c'est le masque, la gamme là, c'est la gamme Actiforce. Et c'est le masque Fortifying Care Masque. Donc c'est un masque fortifiant. Et je viens de le terminer et je suis dégoûtée parce qu'il est juste génial. Donc il faut que je le rachète. Et donc, masque, pareil, par section. Et c'est à ce moment-là uniquement que j'ai démêlé avec mon peigne à grosses dents. Et j'ai laissé poser le masque, on va dire, une bonne demi-heure, le temps de faire le ménage tranquille dans l'appart. Et je viens de rincer. Et mes cheveux, les gars, laissent tomber. C'est du beurre, quoi. C'est du beurre. C'est tout ce que j'avais à vous dire, en fait, rien de plus. Je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada